What is it? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et si ça va moins bien, je suis certaine que la conversation d'aujourd'hui, comme à chaque semaine, on dirait que je me répète tout le temps, mais c'est vraiment une des intentions du podcast, c'est que ça vous fasse du bien d'écouter ça, que ça vous inspire, que ça vous apprenne une chose ou deux, que ça vous amène dans des prises de conscience, que ça vous fasse sentir moins seule à vivre ce qu'on appelle la vie. Et je sais qu'aujourd'hui, grâce à mon invité spécial, bien ça fera pas exception. En plus, on est en personne! C'est donc bien cool d'enregistrer des conversations awesome en personne. Je reçois Sarah Champagne. Sarah, bienvenue sur le podcast! Et bonjour à toutes et à tous. Claudia, merci de me recevoir et en personne, je suis vraiment honorée d'être ici ce matin. Ça me fait vraiment plaisir, je suis bien excitée pour notre conversation. Je sais que ça va inspirer beaucoup de femmes, d'humains à l'écoute. Et j'aime toujours donner un petit peu de backstory, de comment on se connaît. On se connaît, ça fait très longtemps, on s'est perdu de vue pendant un bout, on s'est revu il y a de ça quelques semaines grâce à ton événement super inspirant, la soirée des étoiles dans le cadre de la journée de la femme. Ou est-ce que j'ai d'ailleurs invité d'autres, de tes invités sur le podcast. Puis je t'ai invitée à la prochaine édition. C'est ça. On le dit en annonce spéciale, on le lance tout de suite. Voilà, il fera partie de la deuxième édition en 2025. C'est ça, fait que marquez vos agendas, le 8 mars 2025. Bref, mais on se connaît du patin. On a partagé cette passion-là pendant très, très, très longtemps. Justement, on se remémorait des dates puis des souvenirs. Ton père, on en a parlé après, nous a marqués, chacune d'entre nous en tant que patineuse. Parce que bon, il annonçait nos spectacles. Puis tout le monde connaissait M. Champagne. Puis mon Dieu que ça rappelle des bons souvenirs. Puis bien c'est ça, je voulais t'inviter aujourd'hui. Parce que t'as une histoire inspirante. Tu t'es démarquée dans un monde d'hommes aussi. On va en rejaser. T'as une vision de la Barbie que j'adore. Qui moi, me challengeait, m'a ouvert l'esprit aussi de voir ça différemment. Au-delà du film qui est sorti de ça il y a quelques années. Mais commençons justement avec cette transition-là. Fait que toi t'as patiné assez tard, jusqu'à 20... Jusqu'à 23 ans, j'ai dû accrocher mes patins. Parce qu'honnêtement, je patinerais encore aujourd'hui. Puis comme toi, ça a été une grande passion. C'était, je pense, dans ma vie, ça fait peut-être drôle de dire ça. Mais le plus grand amour que j'ai pu avoir. Ah, j'ai des frissons parce que je peux tellement résonner avec ça. C'est vide. Quand on arrête, c'est vide. On va se le dire avec les vraies choses. C'est un peu déprimant. On perd nos marques. C'est un deuil. C'est un deuil. Qui on est sans le patinage. Qui on est sans ça. Qui a occupé notre vie au grand complet. Qui est passionnée. Puis je sais pas toi, mais des fois j'entends encore des pièces musicales. Puis je m'imagine une chorégraphie. Je sais pas, je ferais ça, je ferais ça. Tellement. Fait que ça reste en nous, je pense, toute notre vie. Mais parfois, il faut accrocher nos patins. On peut passer à autre chose. Donc, de là, c'est fait ma transition vers un autre sport qui était opposé. J'ai connu l'athlétisme puis la course à pied quand même très jeune. Moi, mon père est un coureur qui a couru pendant longtemps. Il a fondé un club d'athlétisme il y a une vingtaine d'années de ça. Puis plus jeune, veux, veux pas, on suit toute la famille. Ben oui. Donc, chez nous, c'était le patinage dans les arénas. Sinon, c'était aller de l'athlétisme pour ma soeur. Donc, j'ai rapidement fait le tour du Québec dans différents centres d'athlétisme, différentes pistes. Puis j'ai développé rapidement beaucoup de respect. Puis même un intérêt pour le sport que je pratiquerai jamais parce que j'ai aucun talent. C'est pareil. Avec cet intérêt-là, je me suis dit, c'est un beau sport. Puis j'aime en regarder de l'athlétisme. Je suis quand même passionnée. Donc, de là est venue l'idée de me lancer un peu dans... Je vais organiser des courses parce qu'à Vaudreuil-Dorion, il y a une course La Grande Vadrouille qui fait partie de la famille Champagne depuis des luttes. Jeune, on impactait les collations puis les yogourts. On a donné notre... Mon père est bénévole dans l'armement. Fait qu'il s'est transmis sa passion rapidement. Puis je peux pas dire non à Jean-Pierre. C'est ça. C'est impossible. Il est très rassembleur aussi. Oui. On voit Jean-Pierre, on a envie de lui donner un câlin. Exactement. C'est tellement un homme, c'est ça, rassembleur, magnétique, le cœur sur la main, dévoué. Oui, oui. Et tu représentes bien plusieurs de ses qualités aussi. Il m'a bien... Il m'a transmis, j'espère. Le faire, c'est un... Chaque jour, j'en veux un devoir de représenter ce qu'il m'a appris parce que c'est des belles choses. Puis tu sais, son goût d'aider, je l'ai absorbé rapidement. Moi, aujourd'hui, j'ai une vie qui est peut-être pas commune comme tout le monde. J'ai pas un conjoint des enfants, donc j'ai du temps à donner. Puis je pense que si je peux le donner au suivant, bien, c'est un peu l'idée de la grande padrouille puis de m'impliquer. Puis tu organises une course, bien, à un moment donné, tu veux avoir un rôle puis diriger ça. Je voyais ça gros à l'époque, dans ma vingtaine. Je me disais, j'aimerais ça. À l'époque, je suis très blonde, on va se le dire, avec des rallonges. Je fais très Barbie et je débarque, moi, dans le monde de la course à pied, qui est le monde opposé du monde brillant-rose, de parisinal. Avec des paillettes, puis des fras, puis des cheveux, puis des mascaras, puis des brinettes. C'est ça, on n'était pas. Maintenant, la course à pied est différente. Elle a beaucoup, beaucoup évolué. Elle est beaucoup plus colorée qu'elle était. Il y a beaucoup plus de femmes qu'il y avait à l'époque, mais recule de ça il y a vingt ans. Même un petit peu moins, mais quand même, c'était très bleu marin, noir. Puis moi, je me suis dit de demander à une boutique de sport que je n'aimerais pas, plus importe. Est-ce que tu pourrais avoir des chaussures roses? J'aimerais ça aller, tu sais, quand j'organise, porter mes chaussures roses. Puis voyons, Sarah, on est dans un sport sérieux, les chaussures roses, franchement. Ah, OK. Mais il est le premier aujourd'hui, par contre, à porter des chaussures roses. Et je lui ai dit, d'ailleurs. Mais mon Dieu, tu l'as rendu moins simple. On peut évoluer, eux! Voilà. Donc, ça a été mon switch de monde. On change dans le monde qui reste quand même. Tu sais, c'est des sports individuels les deux. Oui. L'avantage, c'est que quand tu gagnes un 100 m, il n'y a personne qui va te dire, qui trouvait qu'aujourd'hui, ton costume était très mal coordonné des chaussures, parce que tes cheveux étaient mal peignés. Donc, on ne te laisse pas la première place. Tu sais, il y a d'autres challenges, mais ça au moins, bien... C'est ça. C'est différent, mais ça reste... C'est, comme je disais, un sport que j'aime beaucoup. Je suis en train d'être investie autant dans l'organisation d'événements que dans le club d'athlétisme. Oui. Parce qu'une autre chose qu'on partage en commun, c'est que moi, puis toi, on n'aime pas ça courir. Non. Fait que c'est pas que tu t'es dit, ah, je change de passion, moi, en tant qu'athlète, puis je m'en vais. C'est ça, pour la course à pied, pour moi, participer. Toi, c'était vraiment l'aspect organisation, aider, qui t'attirait, là. Exact. Parce qu'écoute, on va rire, là, mais jeune, mon père me motivait avec des Smarties pour courir. Je me souviens, il y a toujours des bonbons, vite, vite, on va aller, vite, vite. Tu sais, moi, la première fois que j'ai fait une course à la Grande Vadouille, parce que, bien sûr, nos parents veulent qu'on essaie le sport, puis je me dis, OK, je vais l'essayer. Puis ma soeur avait rapidement un talent qu'on voyait très facile, là. Elle avait déjà le corps découpé d'une sprinteuse, puis en plus, elle avait le talent. Fait que moi, je me dis, je vais l'essayer. Mais là, je vais vous mettre en image. Moi, dans ma tête, c'est un kilomètre que je dois faire. Moi, dans ma tête, c'est l'équivalent d'un 100 mètres. J'étais sûre que c'était à peu près ça. Fait que je comprenais... Tu l'as trouvé long, là, ton kilomètre. Très long. Ça n'a pas été du tout, du tout une histoire d'amour pantoute, puis ça ne s'est pas poursuivi. Ça a été la dernière fois que j'ai fait une course organiser, je vous dirais. Je m'en remercie. Oui, c'est ça. Puis on revient, justement, à ce désir-là d'aider, d'être incluse dans ce monde-là. Tu sais, c'était quoi les premières résistances, les premiers jugements auxquels t'as fait face, puis comment t'as fait pour faire « je veux continuer ». Puis même si, visiblement, il n'y a pas de place pour Barbie en ce moment, puis je me fais fermer des portes ou je me fais dire « X, Y, Z ». Mais t'as quand même eu cette résilience-là, cette persévérance-là de faire comme « non, je veux la trouver, je veux la faire à ma place ». Ça a été le beau rêve. Après ça, ça a été le réveil. C'était moins évident. Écoute, dans mon organisation Grande Vadrouille en tant que telle, ça a été très bien. Les gens m'ont reçue, malgré l'âge qui avait quand même une différence, c'est des gens dans la cinquantaine, ils m'ont reçue tout de suite. Souvent, étant la fille de JP, ça passe bien. On roule avec ça, tu sais. Oui, j'ai une petite parenthèse. Est-ce que ça, ça t'a toujours aidé? Est-ce qu'à un moment donné, tu l'as « resenté » un peu parce que t'étais dans l'ombre de ton père? Comment peux-tu faire une petite parenthèse sur « c'est magnifique de voir votre relation, mais » et je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, est-ce qu'il y avait un petit côté des fois que ça t'amenait peut-être? Deux choses. Le marathon de Montréal, quand on demandait à Jean-Pierre, quand Jean-Pierre a décidé que je l'ai animé, pardon, je ne voulais pas y aller parce que j'étais la fille à Jean-Pierre. Souvent, on vient en duo. Puis ça, il y a eu un gros challenge. Puis tu sais, je ne voulais pas. Puis finalement, les gens sont venus. Je dis, moi, s'ils veulent m'avoir, ils m'auront. Parce qu'effectivement, tu vis dans l'ombre de... J'étais toujours la fille de JP. Puis mon père m'appelle sa princesse. Il est devant tout le monde. Puis c'est vraiment cute. C'est juste, des fois, c'est moins cute professionnellement parlant. Puis je veux ce truc professionnel-là. C'est ça. C'est quand on travaille ensemble, c'est PJ. Parce qu'il entend plus que son nom, il sait. Puis ce n'est pas papa. Puis papa évite la princesse. Puis effectivement, j'ai joué avec ça. Puis la soirée des étoiles roses, c'est un peu ça. C'était que Sarah était Sarah. Pour une fois, elle faisait tout ce qu'elle voulait à sa manière. J'ai pris toutes les décisions. Oui, c'est de l'organisation. Mais de A à Z, je voulais que ça soit à mon essence. Je pense que je voulais prendre mon envol aussi. Pour répondre à ta question, oui, tu vis... Ça a toujours un double sens. C'est le fun parce que ça te projette. Parce que des gens le connaissent très bien. Puis dans tous les milieux de course, que ce soit de l'athlétisme, le triathlon, le duathlon, la course à pied, parce que c'est différents milieux, tu fais ta place. Mais tu as aussi cette espèce d'ombre-là, des fois, d'être en arrière puis d'être celle qui suit. Puis j'ai effectivement, particulièrement dans les deux dernières années, j'ai voulu rester notre duo parce qu'on travaille bien ensemble puis je l'adore du plus profond de mon cœur. Mais juste être un petit peu moi. Puis tu me reçois ici, le dernier podcast que j'ai fait avec lui. On était ensemble. Mais là, je suis moi. Toute seule. Donc oui, tu dois pas dissocier, mais trouver ta place. C'est ton étoile à toi qui brille, tu sais. Oui. Bien, merci de partager ça parce que je pense qu'on veut tous avoir des belles relations avec nos parents, tu sais. Puis c'est pas évident, tu sais, relation mère-fille, relation papa-p'tite-fille à papa, tout ça. Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent que peut-être dans leur enfance, ça a été difficile, que là, dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine, ils font du travail pour eux. Ils veulent peut-être réconcilier certains liens. On en met beaucoup sur le dos de nos parents, là, tu sais. Beaucoup de thérapie, oui. C'est ça, beaucoup de thérapie. Puis en même temps, mon Dieu, on les aime, on est tellement reconnaissants pour tout ce qui nous amène. Fait que c'est pas évident, cet équilibre-là aussi de, bien, c'est ça, je veux t'aider, te motiver, t'inspirer à prendre ta place, mais en même temps, je veux te protéger aussi. Fait que, tu sais, revenons à, justement, c'est ça, c'est un monde d'hommes. Toi, t'arrives là, il y a un écart d'âge. Jean-Pierre est là pour, tu sais, te supporter, t'aider à faire un peu de ta place. Puis c'est ça, ça a été quoi, les premières résistances? Puis tu parlais du Marathon de Montréal. Fait que revenons un peu. Oui, bien, c'est ça, tu es arrivé. Puis tu sais, pour remettre sur ce que tu as dit, quand même, qui est intéressant, tu sais, quand tu fais le business avec la famille, c'est jamais évident. Organiser une course en famille à deux têtes de cochon puis deux têtes fortes, parce que mon père et moi, on est pareils. Personnalité, tu peux pas avoir plus pareil. Fait qu'imaginez ce que ça a l'air la veille d'un événement ou même à quelques secondes d'un départ. C'est pas chic-chic toujours. Mais nous, on a l'avantage que cinq minutes après, c'est fini. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose de travailler en famille. Puis je pense que ça va toucher beaucoup de gens. Des fois, on mélange tout ça. Ça a des beaux côtés. Mais des fois, ça a des moins beaux côtés. Pour autant le faire avec notre conjoint, notre conjoint qui en travaille. Il faut prendre des fois la distance de ça. Mais c'est une belle chose. Ça m'apporte des très beaux moments. Mais des fois, je t'avoue que... Il y a des choses que je dirais pas à un collègue ou il y a des situations que ça les fait pas à la même place qu'avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, peu importe. Puis l'entreprise familiale est. Puis pour emmener à mon arrivée, moi, j'arrivais là. Je me souviendrai toujours des premières réunions parce qu'une course qui est fédérée, qui est reconnue par la fédération, fait, nous, on fait partie d'un circuit. Donc, t'as des obligations, tout ça. Le circuit Endurance. Puis les gens qui étaient en place à l'époque, il en reste plus de temps, il y en a encore quelques-uns. J'étais somme toute bien reçue. Mais par d'autres qui étaient peut-être d'une mentalité peut-être différente. Une fille qui s'assoit là, elle est toute blonde, elle ne vient pas du même sport, elle n'a jamais couru, qu'est-ce qu'elle connaît. Puis elle est directrice. Puis la première année, je n'ai pas levé ma main pour donner aucune vue. Je voulais m'imprégner, puis j'hésitais. J'y vais-tu, j'y vais pas. Puis non, 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 je peux pas parler, j'ai pas ma place, tout ça. Après un an, je lève ma main. Là, j'étais fière, j'avais l'idée. Et on m'a rapidement fait taire. Et ce soir-là, Claudia, je serais partie chez moi. J'ai pleuré dans ma voiture. Et j'ai pleuré dans ma voiture. J'ai pleuré souvent dans ma voiture au cachet parce que les femmes qui pleurent devant le monde, on est comme déséquilibrées, on va se le dire, encore aujourd'hui. Puis j'ai une maman qui a toujours eu ce beau petit mot qu'elle me disait, parce qu'à l'époque, je revenais, j'habitais chez mes parents. Elle me disait, Sarah, elle dit, il n'y a rien qu'un homme ne peut pas faire, tu ne peux pas faire. Elle dit, voyons donc, garde-le, continue. Puis elle a été souvent une source parce que j'ai eu des fois que j'ai trouvé ça difficile. Puis notre patinage nous a appris des belles choses. Absolument. Et je me suis accrochée à quelque chose parce qu'en patinage, pendant trois ans, je me suis sentie benchée par les juges. C'est-à-dire, benchée par donner mon anglicisme, mais je ne me sortais pas dans les médailles. Puis tu sais qu'est-ce que c'est des programmes... Il y a des programmes plus artistiques. Donc c'est beaucoup... C'est plutôt au choix du juge. C'est ça. C'est un jugement subjectif. C'est très subjectif et c'est très... C'est particulier comme façon de noter. On est loin de la technique ou de ce qui est accompli. Puis pendant trois ans, c'était toujours... J'avais les commentaires des juges. Je me souviens souvent de ce moment-là qui m'aide à traverser d'autres moments où c'est difficile ou c'est un challenge. Je pense qu'il faut que tu crois en quelque chose. Puis un moment donné, je me dis que je veux continuer. On reprend ça sur les épaules puis on continue. Puis il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui veulent te faire taire. Montre-leur donc qu'ils peuvent se taire au moins. Ça a été un peu ma source. Puis t'es quittée. Je suis tout rose. Je suis comme ci. Puis on ne se dénaturera pas pour plaire aux gens. Anyway, ces gens-là sont de qui dans ta vie? Oui. Fait que moi, ça a été toujours ma conviction. J'avais une maman qui me motivait beaucoup. J'avais un papa qui m'appuyait. Puis je les ai remercie. Tu sais, je les appelais maman et papa encore à mon âge. Bien oui, c'est ça. Puis c'est qu'à un moment donné, il faut que tu focuses sur ce que toi tu veux. Toi, t'aimes ça. Toi, t'es heureuse. Vas-y. Il va toujours avoir quelqu'un pour te dire que ce que tu fais, c'était pas si joli. C'était pas si beau. T'es toi, whatever else. Il faut que tu fasses avec aussi. Puis je pense que si tu t'écoutes toi, t'es contente avec toi, fais tes choses. Fait que ça a été un peu ma façon de survivre. Oui, les premières années, j'imagine. Les premières années. Bien, je te dirais jusqu'à même, je te repense à cet automne. Il y a des gens qui, puis souvent les hommes parlent à des femmes. Dans les événements, il y a des challenges. Tu sais, ça bouge, t'as des consignes à donner. Puis les hommes me parlent d'une façon. Puis après ça, Jean-Pierre doit repasser en arrière de moi parce qu'ils écoutent pas une consigne, ils ont pas traversé un parcours de course, tout ça. Fait que encore aujourd'hui, je vois la nuance entre les deux. Tu mets ça en arrière de toi, puis tu mets dans tes expériences que t'es comme, oh my God, je peux pas croire, j'ai vu ça aujourd'hui. Voilà. Bien, c'était un peu ma prochaine question. Tu sais, c'est ça, ça fait une quinzaine d'années. Comment t'as vu et vécu l'évolution de... C'est ça, cette égalité-là qui est visiblement peut-être pas encore là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, puis peu importe dans quel sport ou de quelle façon, pour justement en tant que femme, soit continuer à s'assumer, en tant qu'homme pour accepter ça, tu sais, c'est quoi les réflexions, les pistes d'action autour de... Puis c'est une grosse question, là, j'en conviens, mais tu l'as vécu. J'imagine qu'il y a des choses qui se sont améliorées dans les quinze dernières années. Il y a encore des choses à faire, à parler de, tu sais, à communiquer aux autres pour montrer que c'est encore une réalité. Mais... Je pense qu'à la base, là, puis ça, je dis ça à chaque femme qui écoute, oublie jamais que tu vaux la peine d'être là. Ce qui va se passer allantour de toi, là, c'est dur à contrôler. Puis quand tu réalises aussi que ça se contrôlera pas toujours, tu contrôles-toi. Garde-la à ta place. Tu sais, oui, on peut changer des choses, mais il y a des choses qui évolueront pas. Mais si toi, ton attitude, elle évolue, parce que la mienne a évolué, ce qu'on appelle, tu sais, ça coule sur le dos d'un canard, j'ai commencé à faire ça. Vous dites que je suis la Barbie blonde qui s'en vient, peu importe les commentaires. Laissez-moi voir. Regardez-moi, vous allez voir. Donc, c'est ça que personne ne peut toucher, puis tu dois le garder. Cette confiance-là, ton étoile est à toi. Puis je le disais dans la soirée qu'on a fait, c'est que ton étoile, t'es toi responsable de la faire briller. Laisse pas personne mettre un image devant. Pourquoi que les gens auraient le droit de venir briser tes choses à toi, de briser ta confiance sur ton étoile? Non. Aucune de ma question. Puis ça, c'est toi qui le contrôles. Puis tu vas faire face au monde extérieur. Parfois, il est beau. Parfois, il est très laid. Mais tu mets ça dans tes expériences. Puis comme je dis, moi, je me garde aussi un petit bras de distance. Puis il faut que ça me coule sur le dos. Il y a des journées que ça ne le fait pas. Il y a des journées que je trouve ça dur. Mais il y a un moment donné que tu fais, tu sais, les années avancent. Puis je prends moins les choses aussi. Tu sais, je me sens moins au personnel à l'attaque. Tu mets ça de côté puis tu te dis, Sarah, moi j'aime ça. Je me dis, Sarah, t'es là pour ça. T'aimes ça. Focus là-dessus. Le reste, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils repartent chez eux. Puis merci, mon Dieu, je ne suis pas mariée avec eux. C'est ça. C'est pas mon frère ou ma soeur. Merci. Puis voilà. C'est comme ça que je pense que tu peux t'en sortir. Tu sais, côté qu'est-ce qu'on peut changer. Écoute, il y a quand même un certain travail à faire. Mais je pense que les gens évoluent. Puis je regarde les plus jeunes qui viennent. Je regarde mes nièces que je salue, Naila, Nora et Mika. Écoute, ma plus vieille qui est partie en voyage tout seule à 19 ans. Je n'aurais pas fait ça à son âge. Donc là, je pense que ça évolue. Je pense que les jeunes femmes commencent à croire en elles plus rapidement. Parce qu'on se questionne toujours quand on est femme. Est-ce que je suis bonne? Est-ce que je suis belle? On dit toujours non l'habitude de répondre. C'est ça. Puis on dirait que je sens qu'il y a quelque chose peut-être qui va les amener plus à se lancer, ce qu'on n'osait pas peut-être nous faire. Je pense que pour ça, on évolue quand même. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis moi, je le vois, mettons, au gym. Je me dis, ça fait combien d'années que je m'entraîne au gym? Puis là, je vois justement ces jeunes femmes-là de, mettons, entre 18 et 24-25 ans. Puis ils viennent s'entraîner puis s'entraîner fort. Puis la plupart sont en short ou en top de sport. Puis c'est vraiment athlétique. Puis s'il y a toutes sortes, tu sais, de compositions corporelles et de corps. Puis la vibe qui projette, c'est zéro. Regardez-moi, je suis en sports bra. Il y en a qui, oui, c'est sûr. Mais moi, au gym, où est-ce que je m'entraîne, c'est pas cette vibe-là. En tout cas, à l'heure que j'y vais, là. Peut-être que plus tard, en soirée, c'est différent. C'est sûr, mais les soirées-rencômes, c'est sûr. On se déshabille. Mais j'ai souvent ces réflexions-là. Puis c'est tellement drôle parce que la semaine passée, j'étais avec mon Soul Tribe, fait que des amis vraiment, vraiment proches. Puis il y a une de mes amies, elle a amené du linge qu'elle n'en mettait plus. Fait qu'on essayait ça. Puis on était super reconnaissantes. Fait que là, on en est char avec des leggings puis un sports bra, genre une brasseur de sport vraiment belle, tu sais. Puis il y a l'autre de mes amies, elle est comme, wow, you look amazing. Puis elle est comme, est-ce que tu t'entraînerais comme ça? Puis tout de suite, moi, j'ai dit non. Non, tu n'étais pas. Je vais mettre un T-shirt par-dessus une camisole, tu sais. Comme moi, je ne m'entraîne pas en brasseur de sport. Puis on a eu la conversation qu'on a en ce moment. C'est comme, c'est vraiment intéressant de voir les générations après nous, ou plutôt avant nous, en tout cas, bref, ceux qui sont plus jeunes que nous, qu'eux, ils ont la confiance puis ils s'en foutent, là. Ils ne se regardent même pas dans le miroir. Ils ne regardent pas justement s'il y a quelqu'un qui regarde puis qui est juge. C'est comme, what you see is what you get. Je suis ici pour m'entraîner. Puis je trouve ça beau de voir ça parce que moi, je ne me mettais même pas en short pendant vraiment longtemps, tu sais. Tu sais, patins, cuisses musclées, etc. Ça m'a tellement... Puis à ce jour, même si je suis capable de dire maintenant que je me sens vraiment, vraiment bien dans ma peau, que j'ai guéri mes troubles alimentaires en 2015, bien depuis 2015, mon Dieu, ça fait neuf ans, tu sais. Mais je ne m'entraînerais pas au gym en sports bra, tu sais, parce que c'est ça, c'est différent, tu sais, ce regard-là des autres avec lesquels on a grandi. Puis cette... Mais c'est-tu ce regard des autres ou c'est notre regard à nous qu'on pense? Bien, c'est beaucoup de la projection. Tu sais, moi, c'était beaucoup ça, là. Je me disais, mon Dieu, les gens doivent se dire que comment ça, Claudia, elle est grosse de même, elle s'entraîne autant. Mais s'il y a des gens qui ont dit ça, comme tu l'as dit, bien, ça devrait nous glisser sur le dos puis ces gens-là, c'est pas tes gens à toi puis on devrait vraiment pas s'en faire de leur opinion. Mais c'est la projection. Moi, je pensais ça de moi-même, tu sais, fait qu'il y a un peu des deux. Il y a aussi notre background en patin et qu'on se faisait juger sur chaque petite couette pas à la bonne place, tu sais, fait qu'il y a mais oui, bref, petite parenthèse pour dire que moi aussi, je le vois de différentes façons dans mon domaine mais c'est encourageant de voir ça. Oui, les voir être vraiment... Je pense qu'on l'a appris jeune aussi malgré les médias sociaux qui ont des fois un impact négatif à s'accepter. On est beaucoup dans l'acceptation de l'image de chaque jeune femme puis moi, je me fais un devoir avec elle de... Tu sais, des fois, on ne réalise pas qu'on projette quelque chose puis tu sais, tu parlais de les troubles alimentaires puis je pense, on valge tout un petit peu avec ça le patinage aussi, la perfection. Moi, je valge avec la perfection. Tu sais, quand tu dis, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Écoute, moi, des fois, si j'ai l'impression avoir pris du poids puis là, la personne m'a regarde, je me dis sûrement en train de se dire « Oh, Sarah, l'angraisse, oh boy! » Puis je me dis « Sarah, mais pourquoi? » Je pars en voyage, je vais à Toronto, c'est quand même safe, tu sais, je ne suis pas une scie aventurière. Elle me trouve bien wild. Je ne suis pas comme toi, mais wild, Toronto, je me trouve très wild. Et je me suis acheté des shorts. C'était une cérémonie pour moi. J'ai été faire ma marche jogging en short. Et là, je me suis acheté beaucoup de petits tops. C'est ma mère qui me fait acheter ça. Elle dit « Sarah, prends-toi des petits crop tops. » C'est ça. C'est la mode. C'est confortable. Je suis super vieille. Je suis une madame. Elle dit « Voyons donc, pas du tout. On s'entraîne pour quelque chose aussi. » M'en est, puis tu en es un ou deux, puis là, tu fais comme « Ah, finalement, j'aime ce qui est haut. » Là, tu en es plus. C'est ça. Puis ça revient à pourquoi je mets ces tops-là. C'est pour mon estime de moi à moi. Tu sais? Puis j'imagine que tu dois le voir aussi dans le monde de la course. Justement, tu disais qu'il y a de plus en plus de femmes, c'est de plus en plus coloré. On envoie du rose maintenant. Est-ce que tu le vois aussi dans justement les adolescentes, les jeunes adultes, les jeunes vingtaines qui démontrent cette confiance-là, qui prennent leur place, puis tu sais, qui se mettent des objectifs ambitieux dans ce sport-là spécifiquement? Il évolue bien, ce sport-là. Écoute, j'ai des athlètes en tête, des jeunes femmes, que ce soit dans le début de vingtaine ou même dans la fin vingtaine, début trentaine, parce que le marathon, tu peux aller plus âgée. Puis elles veulent faire leur place. Elles ont des idéaux. Je pense à une athlète, entre autres, Elissa Legault. Elle parlait des Olympiques, tu sais, malheureusement. Je sais qu'il y a des blessures, tout ça. Je ne sais plus le plan de match était quoi, mais d'avoir cet objectif-là, puis de regarder la jeune dame t'expliquer qu'elle a mis le travail de côté pour aller faire ça, je me dis, wow, OK, c'est vraiment de croire en quelque chose. Puis je regarde nos athlètes au club, tu sais, elles ont toutes les petites demoiselles des rêves, les petites demoiselles. Je pense que moi, je suis comme la maman de tout le monde. Je vois qu'on a des petites demoiselles, même s'ils sont rendus à ses pieds. Puis elles veulent, que ce soit des Jeux du Québec, que ce soit n'importe quoi d'autre, elles veulent, puis elles vont continuer. Ce n'est pas évident toujours. On parlait du corps, le corps d'adolescente va rentrer, et là, c'est d'autres formes, tu fais face à ça, tu fais face à un changement. Les garçons, on ne sait pas, ils prennent de la musculature, ils sont bien contents. Les jeunes femmes, on a une poitrine, on a des hanches, oh, là, ça change mes temps, je suis moins rapide, je dois m'adapter. C'est toute une psychologie, quand on est ado, viens nous challenger, je ne suis plus bonne, je ne suis pas... Comme je le dis souvent, on est notre pire ennemi dans combien de situations. Mais quand même, je les vois effectivement rêver. Puis ça, si tu peux passer ta vie à rêver, c'est exceptionnel, parce que c'est ça qui tient en vie. Fait que de plus en plus, oui, puis je vois des femmes venir courir avec des super beaux kits, il faut l'affirmer, des petits tops. Tu parlais tantôt de l'espèce de bra tops, genre, on voit des leggings, des shorts, des kits comme très, très innovateurs, puis ils ne sont pas gênés. Puis je fais ma place, puis je me lance un défi de distance, mais je pense aussi à un défi plus grand que ça, tu sais, de bien qu'une femme, puis je suis contente d'être ici puis je prends ma place. C'est ça, puis c'est ce que ça représente. Au-delà du défi précis en soi, gagner une médaille d'or, passion artistique, courir 10 km en dedans d'une heure, les femmes à l'écoute, ça n'a même pas besoin d'être une artiste de performance, aller au gym trois fois par semaine, tu sais. Tu fais une performance en soi, moi je trouve. C'est ça, c'est l'identité que tu développes qui après ça a vraiment un impact puis un ripple effect sur toutes les autres sphères de ta vie, tu sais. Totalement, puis je peux t'aimer aussi. Tu t'aimes en te donnant du temps, en prenant soin de ta santé, en prenant soin de toi, puis là tu t'aimes en t'achetant un petit veillet que tu te mets du sang blanc. Puis on ne se donne pas assez d'amour. Surtout, je trouve, les femmes, on oublie des fois de s'aimer, on veut aimer les autres, puis on attend beaucoup de nous, puis des fois je trouve plus flexible avec les autres, puis on oublie ça. Tu sais, moi j'ai été dans une relation dans la vingtaine qui m'a abîmée, je pense que je peux dire ça ici. Tu sais, tu as les blessures physiques que tu deales avec, qu'on s'en remet, mais les blessures mentales, tu les tires longtemps, puis je les tire encore dans mes mauvais jours. Puis tu sais, je commence à en parler, j'en ai jamais parlé parce que l'image de tout ça, tu sais, j'avais de la misère à savoir l'impact à l'élevé avec ça. Mais c'est quelque chose que tu traînes, puis que tu dis non, puis à un moment donné, tu sais, je ne suis pas rendue à faire la paix encore, c'est dans mes prochaines missions, mais ça, c'est une petite voix que j'entends, tu sais, les choses méchantes que tu as reçues, je les entends encore aujourd'hui. Puis dealer avec ça, ça a été un gros challenge pour moi dans les cinq, six dernières années, là. Tu sais, ça va beaucoup mieux, mais il y a des bouts où j'ai trouvé la route plus dure, puis beaucoup plus pénible. Oui. Tu sais, je me disais, OK, puis là, t'entends ça, puis tu revois ça, puis tu dis, OK, je n'aurai jamais personne, je vais toujours finir seule parce que je ne vaux rien. Parce qu'en bout de ligne, quand tu t'avoues que c'est ce que tu penses, puis c'est horrible de te dire, je pense que je ne vaux rien. Oui. Ça fait mal la première fois que tu le réalises, de dire, je pense ça de moi, tu sais, voyons donc, puis je viens d'une bonne famille. Bien, c'est ça. J'ai des si belles meurs, souvent on me dit ça, puis on me voit souvent comme, toi tu chiennes, tu brilles, tu as réussi, puis c'est le patinage, là. On sourit même si ça va mal. Exactement. On fait un beau sourire, là, puis il peut être bien fake. Puis moi, je me suis donné, je me suis trouvé, pardon, une habilité au fake sourire, parfois. Je ne sais pas que le monde, mais je me dis, des fois, tu fais comme si tout va bien, puis quand on embarque dans une animation, c'est chaud, must go on, puis JP, on part, puis même si c'est passé, whatever, il faut que ça roule, puis tout va bien. Ça fait que des fois, tu fais comme si ta vie, tout va bien, mais tu n'es pas si heureuse que ça, puis il y a des petits ménages à faire, mais il est difficile. C'est ça, c'est d'être honnête avec soi, puis d'aller creuser, 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 creuser. Et je pense que une vérité fondamentale, ça revient beaucoup, beaucoup à ça, puis j'ai invité plein de gens sur le podcast, puis on arrive toujours à cette conclusion-là, c'est cette espèce de croyance profonde que you're enough, que tu es assez, puis que tu as de la valeur. Parce que quand tu crois fondamentalement que tu es assez en tant que personne, bien, tu n'as pas besoin d'être gêné si tu mets un petit top, puis que tu as un bourrelet qui sort, tu n'as pas besoin de te sentir mal si tu arrives devant, je ne sais pas moi, un groupe d'hommes, puis que tu dis ton idée, puis tu te fais rejeter. Tout ça, ça ne t'affecte plus ou beaucoup, beaucoup moins. Parce que tu reconnais ta valeur, tu n'as plus rien à prouver, tu n'as pas besoin d'être justement en mode perfectionniste, en mode overachiever, en mode performance tout le temps. Je pense que c'est le travail d'une vie, de se rendre à cette... Rien à prouver, tu l'as dit, ça c'est quelque chose. Oui. Puis tu sais, écoute, d'aller à l'épicerie, m'en habillée, m'en est... C'est correct aussi. Oui, ce n'est pas correct, faites le défi, je ne suis pas rendue là encore, mais c'est mon prochain défi. Mais tu le dis, d'arriver devant des hommes aujourd'hui, ma façon d'adresser une situation, puis je repense, j'ai animé la semaine dernière, puis j'ai dit, mon Dieu, je me suis regardée à la fin, je me suis dit, wow, tu as gagné en confiance. Et je vois l'effet là, j'ai plus de confiance. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai discuté avec une employée, puis on parlait des clients problématiques, des fois, je vais m'arranger avec. Puis, OK, tu es sûre? Puis je vois, là, j'ai vu l'évolution des dernières années. J'avais peur, j'avais, oh mon Dieu, mon Dieu. Puis maintenant, on dirait qu'effectivement, il y a peut-être une confiance qui s'est installée, puis tu as tout à fait raison. Je suis assez. Je vaux tout l'amour. On veut aimer les gens, il faut s'aimer à base. Puis je vaux tout l'amour que je me donne. Parce qu'on en, je ne sais pas si tu remarques, mais on en donne beaucoup aux autres. On aime les gens, on les encourage, puis tout ça, mais on oublie de se donner un beau cadeau qui est très gratuit, qui n'est pas facile, mais il est même gratuit dans ce monde qui vous sert de s'aimer soi. Puis je me souviens de m'acheter un chandail qu'il n'y avait pas. Mais oui! Lover! Écoute, c'est self-love, puis ça dit, loving yourself, that's the real love story. Quand je l'ai vu, il y aurait pu être 500$ ce chandail-là, puis je me suis dit, c'est vrai. C'est mon défi. C'est un défi de chaque jour. Tu as des journées, puis je pense que tu ne t'aimes beaucoup pas. Puis en vrai, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as des pratiques, des habitudes de vie, des choses que tu fais au quotidien ou à chaque semaine pour t'aider à nourrir ce self-love-là, à te nourrir cette confiance-là en toi? J'ai un to-do list. J'ai un to-do list annuel. Chaque année, en début d'année, je me fais un to-do de choses que je veux sortir de ma zone de confort, de trucs que je veux réaliser. Ça peut être aussi bête que j'avais mis à aller essayer le Poutine Fest. Mais tout seul, mettons, tu es avec quelqu'un. Essayer une nouvelle bouffe, essayer quelque chose. J'ai dit, be brave, pardonnez mon anglicisme, mais je voulais être brave dans les situations, vivre les situations plus avec mon corps. Je me fais une liste de toutes sortes de choses que je veux que ce soit essayer une expérience, une destination ou quelque chose sur toi. Pendant l'année, je me mets ça dans mon cahier. C'est des barris. On aime ça, barrer une liste. Oui, on aime ça. Mon Dieu, qu'on se sent productive quand on barre les choses sur une toute liste. Je me mets ça sur ma liste. Ça, c'est une de mes choses pour me motiver. Je pense qu'en les barrant, je suis fière de moi aussi. Je sens que je me suis réussie. À chaque année, je fais un bilan annuel. Je jette ce que je ne veux pas. Je fais un résumé de l'année et je mets ce que je veux pour l'année prochaine. Je vais à Saint-Anne-de-Bellevue qui est un beau coin ici. Je jette mes petits papiers à l'eau. Ça, c'est ma deuxième chose. La troisième, sur une base, plus, je dirais, chaque semaine, je note mes coûts que j'ai réussi, mes coûts comme je suis contente. On est souvent dans le négatif. J'ai décidé de se focusser sur ce que je suis fière de moi. J'ai mon to-do list de choses à faire et après ça, j'ai fait ça, je suis contente. Ou les petites choses de la vie. Chaque jour, des fois, on oublie de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y avait de le fun? J'ai pris un café chez Starbuck. OK, c'est basic, mais il est-tu bon? On oublie qu'il est bon. Je suis beaucoup dans les petites choses. Les petites fiertés, les petites victoires, les belles petites choses. J'ai mangé des bonbons aujourd'hui. Moi, je fais ça le week-end. C'est samedi, je mange mes bonbons. Je suis-tu contente de comment ils sont bons? Je pense que si tu trouves ton bonheur dans les petites choses, c'est beaucoup le petit bonheur aussi. Ça t'amène à une grande joie en bout de ligne. Tellement. parce que parfois, on attend d'avoir atteint le gros but pour être heureuse, pour être fière de nous et ça dure quoi? Genre trois minutes? Ça t'appelait ça. OK, c'est juste ça. Puis il y a le sentiment de comment j'aurais eu l'impression que it would have felt different ou c'est juste ça. Oui, c'est ça. Et ça, c'est décevant. C'est très décevant. Puis rapidement, on retombe en mode, c'est quoi la prochaine chose de bord? Fait qu'on cherche toujours puis on chase, versus aujourd'hui, maintenant, le moment présent. C'est un rappel qu'il faut se rappeler vraiment souvent. Moi, je le dis beaucoup dans évidemment toutes les habitudes de vie de comme, oui, marcher cinq minutes, c'est mieux que marcher zéro. Puis si tu accumules cinq minutes de marche à tous tes jours, à la fin de ta semaine, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est la même chose pour les petits moments de bonheur, les petits moments de gratitude. C'est des pratiques qu'on doit faire ou qu'on devrait faire le plus souvent possible pour alimenter ça parce que si on s'éloigne trop puis on oublie d'être dans ces moments-là de conscience, de bonheur, de joie, de gratitude, bien, on se fait aspirer par la vie puis c'est là qu'on est moins équipé à faire face à quand ça va être difficile, à quand on va se refaire virer de bord, à quand on va se faire laisser, à quand il va y avoir un défi professionnel, tu sais. Oui, puis tu sais, notre vie, elle n'est pas toujours un étang rose avec plein de fleurs, le petit Barbie, elle n'a pas toujours des bonnes journées, je veux dire, elle a des mauvaises journées des fois, puis tu as raison, c'est ces petites choses-là, tu sais, quand tu as eu une super mauvaise journée puis je trouve que c'est dans ces journées-là que je me dis, OK, attends une minute, OK, c'était l'horreur, qu'est-ce que je peux avoir de bon, tu sais, il faut au moins que je m'endorme en ayant cette pensée-là d'une chose, je trouve que mon sommeil est plus peaceful après, puis tu sais, quand tu trouves ça, on dirait qu'après, OK, bon, dans l'ensemble, OK, oui, il y a eu beaucoup de choses, mais au moins, amener vers le positif puis surtout, croire en quelque chose. Si tu veux croire au brocoli, au haricots, n'importe quoi, qui est simple par contre, mes croyances m'ont beaucoup aidée, tu t'accroches à quelque chose, c'est pas toi dans tes croyances, mais je pense que ça, ça fait la différence, si tu crois en quelque chose, peu importe quoi. Oui, tu crois en quoi en ce moment dans cette phase-là de ta vie? Écoute, là, elle est très, depuis la sortie du film Barbie, il a été passé, on dirait que ça m'a comme fait exploser dans cette thématique-là, je crois, en l'étoile, à ton étoile, je dis toujours « have fun and shine » à nos athlètes, à mes gens, puis je pense que c'est ce que je veux briller, faire briller mon étoile, lui donner beaucoup d'amour. Elle a manqué d'amour, puis comme je disais, mon parcours, les dernières années, on dirait que je suis plus en paix avec les choses, la paix est faite, il y a comme une sérénité que je ressens, donc d'entretenir ça avec du sport, aller prendre soin, aller prendre une marche avec la musique, la musique aussi m'amène beaucoup, je pense que c'est un peu ça, être rose, être colorée, aider les gens. Quand les gens me disent « ah, t'es une femme inspirante, ça me fait plaisir, mais j'oserais jamais dire ça parce que pour moi, c'est un manque d'humilité, puis si ça serait tévaniteux, c'est tes actions. Faisons des bonnes actions. Il y a une journée de la femme, puis tant mieux parce qu'on s'arrête pour y penser, mais mon but, c'est de le faire à tous les jours. Tellement. D'essayer de faire briller les gens, puis c'est juste, je ne sais pas, pour moi, c'est comme naturel puis d'essayer de faire des bonnes choses, puis tu te couches le soir en disant que j'ai accompli des bonnes choses. Il y a tellement de mauvaises choses dans le monde puis des choses qu'on ne pourra pas changer. Si tu peux dire qu'on a fait quelques-unes de bonnes, j'ai fait la différence à ma façon. C'est ça. Je vais voir comme ça mon monde. Grosse, brillant. Écoute, un jour, j'aspire à aller faire entrer l'amour dans ma vie peu commune, dans ma vie peu, voyons, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de place peut-être, mais j'aspirais un jour à avoir un homme et entrer dans ma vie et dans mon cœur. Je pense qu'il faut être prête pour ça. Oui, oui, vraiment. Je suis prête puis je ne l'ai pas toujours été, mais éventuellement, il y aurait de la place pour quelqu'un. En fait, disons, mets l'aspiration. Ils sont toutes roses fuchsias. Oui, j'aime ça, j'aime ça. Comme moi, toi, tu es jaune, toi, tu es rose fuchsias. J'ai dit, tantôt, tu es une Barbie jaune, je suis une Barbie rose. C'est des bonnes, gentilles Barbie. Bien, parle-nous donc, justement, de toi, ta définition de Barbie. Puis avant de te laisser la place, je pense que je ne suis pas la seule qui avait une image de Barbie. Bien, c'est ça. C'est la fille parfaite qui est shapey, qui est blonde, qui fit le stéréotype superficiel de, tu sais, bla, bla, bla. J'ai écouté le film, en fait, dans un de mes derniers voyages. J'étais dans l'avion parce que moi, je ne l'avais pas vu quand il est sorti. J'avais été, évidemment, au courant des conversations que ça avait occasionné. Je trouvais ça super intéressant, tu sais. Puis après ça, bien, on reprend contact. Je t'entends parler de ta définition de Barbie à l'événement. Tu l'as dit plusieurs fois déjà dans notre conversation d'aujourd'hui. Fait que c'est quoi ta définition de Barbie? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi la philosophie derrière ça? Le film, effectivement, a sonné beaucoup d'écho. Moi, ma définition de Barbie, c'est Barbie peut être ce qu'elle veut. Et si on se souvient du film, tu as Barbie qui est la présidente des États-Unis, tu as Barbie qui fait toutes sortes de choses. Puis c'est ce que je dis toujours à maître Agnès puis ce que je me dis à moi, tu peux être ce que tu veux. Barbie peut être ce qu'elle veut, outre les talons rôles, les habits trop sexy, le 34, 26, 30. C'est pas ça, là. Puis je pense que le film a bien fait aussi d'avoir Barbie dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs. Je trouvais que c'était une belle attention puis c'est comme, je pense, de montrer qu'on a évolué aussi au niveau de Barbie. Puis c'est cette vision-là que j'ai. Elle peut être ce qu'elle veut. Cette jeune femme-là, elle peut avoir les rêves qu'elle veut. Puis tu sais, quand je regarde ton mode de vie, mon mode de vie, on n'est peut-être pas dans le régulier. Oui, on est hors d'avoir. On est hors d'avoir pas mal. Je vais être sur mon parcours de vie. Puis je suis pas malheureuse. Oui, ça en a fait partie. Mais aujourd'hui, je trouve mon amour ailleurs. Puis tu sais, c'est ça. Je peux être ce que je veux, malgré que mes idéaux sont différents, malgré que j'ai pas l'espèce de chien, maison, mari, enfant, je sais pas trop, les deux voitures de parquet, la cour avec la piscine, avec la clôture, on peut faire notre vie quand même. Puis je veux pas qu'on se mette personne dans une boîte. Tu sais, des fois, je trouve qu'on, jeune femme, on les met dans une boîte puis c'est ça que tu dois devenir. Puis je disais avec une amie qui a un peu le même mode de vie que moi, elle dit, tu sais, c'est drôle parce qu'elle dit c'est correct que je sois pas mariée avec mon conjoint. Mais elle dit, ah, c'est compliqué d'expliquer que j'ai pas d'enfant. Si c'est une question de santé, les gens vont dire, oh, pauvre, toi, t'as pas d'enfant parce que ta santé, t'as le permet pas. Mais si t'en as pas, t'es comme, ah, mais il va manquer quelque chose dans ta vie. T'es égoïste. T'es égocentrique. Tu veux pas de nous autres, toi. Être aujourd'hui dans, c'est ça, notre chapitre de vie. Évidemment, je peux raisonner fois mille avec ça, tu sais. Pas de mari, pas d'hypothèque, pas de chien, c'est ça, pas de cours avec une sine clôturée. C'est quelque chose que j'ai dû travailler de pas avoir le besoin de me justifier pour ces choix-là, d'être capable de recevoir les jugements puis les perceptions des gens puis que ça, justement, ça me coule sur le dos, d'assumer de plus en plus mes choix, d'avoir des polarités qui existent dans le sens que, tu sais, moi, j'ai 33. Pendant très longtemps, c'était ma valeur principale, cette liberté-là. Et là, je sens un shift intérieur qui est comme, hey, peut-être que oui, moi aussi, de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie pour développer une relation consciente, saine, engagée. Peut-être que ça me tenterait, genre, tu sais. Mais j'ai pas eu ce discours-là. C'est pas quelque chose que je parle à voix haute. J'ai trouvé ça très, très difficile, surtout au retour de mon premier long voyage. Fait que moi, je me souviens pas si tu le savais, mais j'habitais un an et demi en Australie après mes études. Fait que c'est ça, à 23, 24 ans. Puis quand je suis revenue un an et demi plus tard, avec cette découverte-là de la vie hors de la boîte, de reconnecter avec mes vraies valeurs à moi, de comme, attends une minute, là, moi, j'avais emprunté des valeurs de la société de travailler fort puis faire de l'argent puis avoir du succès puis produire puis travailler, genre, 7 jours sur, tu sais, 8 jours sur 7. Puis là, je m'en vais en voyage et je découvre la vie normale. Je suis comme, wow, la liberté, le minimalisme, la nature, le voyage. Tu sais, c'est comme, OK, il y a une autre façon de vivre. Et là, je reviens, c'est ça, à 24, 25 ans et tous mes amis, bien, c'est ça, ils se casent, ils achètent une maison, il y en a qui sont enceintes, bref, tu sais, puis moi, ça me parlait pas du tout. Puis là, je me questionne de temps en temps puis maintenant, mais je veux dire, à l'époque, OK, mais je devrais-tu vouloir ça? Je devrais-tu, X, Y, Z? Tu vois, on me demande, puis t'as-tu fait un chum en Australie? Puis t'as-tu, genre, quand est-ce que tu vas revenir à la réalité? Ou, tu sais, j'étais comme, wow, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup plus réel qu'il n'y a n'importe quoi d'autre. Mais bref, j'ai trouvé ça dur, ça fait 10 ans de ça, j'ai beaucoup évolué depuis à cette heure, ce genre de commentaires-là, j'y reçois un vraiment moins parce que je pense que là, les gens me connaissent, ils savent que je vis une vie hors de la boîte, puis je suis tellement assumée justement dans cette confiance-là, dans mes choix. Toi, ça a été quoi un peu ce déroulement-là d'assumer ces choix-là, de recevoir, c'est ça, les perceptions, les jugements, les projections des autres, est-ce que tu le vis encore, comment tu l'abordes? Bref, quelqu'un qui vit hors de la boîte, là. Eh bien, quelqu'un qui vit hors de la boîte, hein? On m'a souvent, écoute, oui, j'ai vécu moi aussi ça beaucoup. Tu sais, à la base, oui, je voulais la vie dans la boîte. Je me souviens d'avoir travaillé très fort pour devenir maman. C'est pas quelque chose qui a fonctionné. Puis aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. À l'âge que je suis rendue, je fais la paix avec ça. Puis, tu sais, il y a un moment donné où je me dis que j'aimerais ça que ce soit Sarah qu'on prenne soin. J'ai rien contre les enfants. Je pense que je suis une très bonne tente. Je donne, puis je donnerai toujours le fond de mon âme. Mes nièces auraient n'importe quoi de moi. Elles veulent un coeur, je vais leur donner. Puis, ils sont très importants pour moi. Mais, effectivement, quand tu fais des choix différents puis la minute que tu ne seras pas assumée dans ça, tu vas recevoir des commentaires puis j'en ai reçus. Puis souvent, tu sais, quand tu as des dates, veux, veux pas, tu rencontres, ça ne fonctionne pas toujours puis de nos jours, tu le sais. C'est un peu compliqué puis des fois, je trouve que tu tracées un lien avec quelqu'un quand tu sais qu'il y a un site de rencontre puis il y a probablement qu'il parle à plein d'autres. Je ne veux pas vraiment m'ouvrir à toi, là, tu sais. C'est ça. Moi, je ne me battrai pas pour toi, mon âme. Je ne me battre pas pour des sacs à maître, des souliers, mais pas pour un garçon, franchement. Il y en a d'autres, comme on vient de dire. C'est ça. Puis, tu sais, j'embarque moins bien à m'ouvrir puis oui, des fois, tu fais plusieurs rencontres puis tu es toujours seule puis les gens, non, quelque chose avec toi, ça n'est pas qui ne va pas, tu es toujours toute seule, tu vas-tu finir par trouver quelqu'un, mais voyons donc, tu es trop difficile, pourrais que tu sois un petit peu moins difficile, voyons, tu sais, ce genre de commentaires-là. Puis même que je te dirais que pas plus tard que récemment, j'ai traîné une relation parce que je me dis, je veux prouver à tout le monde que je suis capable d'être en couple. Ça, c'est une très mauvaise idée, mesdames, OK? Juste pour avoir quelque chose à dire quand, je ne suis pas pour toi, mais comme quand les gens, puis ils te rencontrent quelqu'un, tu sais, juste pour avoir quelque chose à dire parce que sinon, tu te sens left out puis... Oui, mais là, sais-tu quoi? Moi, j'ai réalisé qu'être dans la boîte, avoir quelqu'un, j'étais malheureuse, j'étais très malheureuse dans la relation, ce n'était pas une relation qui était pour moi, mais moi, je le faisais pour tout le monde pour que tout le monde arrête de m'en parler puis tout le monde, c'est comme, alors quelqu'un, enfin, je me disais, avant tout, tu n'es pas heureuse, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est une relation, il faut s'accommoder, mais au moins, tu peux prouver à tout le monde pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit ça, tu peux prouver à tout le monde que tu réussis en relation. Il y a un moment donné, je me suis dit, ça n'a aucun sens, tu es en train de t'autodétruire, qu'est-ce que le monde pense ce soir chez vous, tu t'endors quasiment pleurant parce que tu dis, je ne suis pas heureuse là-dedans. Puis il arrive, il y a eu un déclic, je me suis dit, là, ça suffit, je vais arrêter de faire plaisir au monde. Puis en plus, après, les gens me disent, bien là, voyons, ce n'est pas grave, tu n'étais pas heureuse, tu restais... Bref, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Fait donc ce que tu veux pour toi, à la base. Ça a été ma plus grande leçon à parler un peu de ma relation que je n'avais jamais abordée puis qu'il reste, veut, veut pas, quelque chose que tu traînes puis tu ne veux pas être la victime non plus, tout ça. Puis là, c'était comme une autre vision. Donc, je te dirais que oui, j'ai fait face aux commentaires, mais comme toi, maintenant, je suis rendue ailleurs puis je pense que la minute où tu sais ce que tu veux ou tu es à l'aise avec ce que tu veux ou c'est comme on dit, on s'assume, on dirait, ou bien il y a d'autres commentaires où on ne les entend plus ou bien les gens n'ont plus rien à dire. Absolument. C'est ça. Puis on parlait de l'évolution aussi, les autres générations, dans le sport, dans l'apparence physique, bien je l'entends aussi dans cette conversation-là, il y a tellement de belles façons variées maintenant d'avoir des relations, tu sais, parce que tu peux avoir une relation avec quelqu'un mais pas être en relation. Puis moi, j'ai eu des très belles relations avec des hommes sans jamais être en relation avec l'étiquette chum blonde. Puis souvent, je me faisais dire un petit peu de pitié, ça va venir, Claudia, t'as pas encore rencontré quelqu'un? Puis je me disais souvent, mais y'a-tu quelqu'un qui m'a demandé si j'en voulais un chum? Parce qu'en ce moment-là, j'en veux pas. En fait, j'en veux même pas. C'est gentil qu'il est mon envoyeur, mais j'en veux pas. C'est ça. C'est possible pour faire plaisir. On dirait que tu vas te mettre à faire plaisir aux gens. Beaucoup versus, comme tu dis, puis moi aussi, j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas le temps, puis j'ai de l'amour ailleurs, puis ça va venir, tu sais, les gens ne veulent pas, je pense, foncièrement m'attendre. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu te dis, OK, voilà. Moi, j'avais l'impression de décevoir la famille. J'avais l'impression que mon espèce de devoir de jeune fille envers ses parents, de lui donner un mari, des petits-enfants, mais je le fais pas. Donc là, c'est comme je ressens une pression, je vais prendre, je vais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu, tu es presque prête avec n'importe qui pour faire ce qu'il faut pour être comme honoré de ta famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser sinon, tu sais? Alors que ça fait aucun sens. C'est ça. Fait que ça revient au discours principal qu'on a dans la conversation. Tu sais, Barbie peut être qui elle veut. Fait que si elle veut pas justement se marier ou avoir des enfants ou si elle veut mais plus tard dans sa vie, si elle veut se focaliser sur sa carrière en premier, si elle veut voyager, si elle veut se marier et avoir des enfants, tout est vraiment correct. Tu peux vivre ta vie selon tes termes et tes termes peuvent changer. Moi, c'est certainement une leçon que j'ai appris beaucoup dans les dernières années, tu sais, de comme, c'est pas parce que j'ai été coach en bien-être pendant 16 ans que je suis obligée de continuer à le faire pendant 16 ans. Aujourd'hui, c'est encore ce que je veux faire mais peut-être qu'à l'année prochaine, ça sera pas ça. C'est pas parce que j'ai été célibataire presque toute ma vie, tu sais, selon encore une fois les standards chamblons, là, tu sais, que ça va être ça le reste de ma trentaine, peut-être que non, tu sais, c'est pas parce que j'ai voyagé vraiment beaucoup dans les dix dernières années que je vais être... Tu sais, on le sait pas puis c'est d'accepter d'accueillir qui on est là maintenant, tu sais. T'as raison puis tu sais, l'amour, il n'a pas d'âge, je te le dis, tant plus vieille que toi, je me permets de dire quand même que même à 37 ans, je sais que c'est quelque chose qui va revenir puis je suis ouverte à ça pour que tu sois ouvert. Oui. C'est quelque chose qui revient sur ta route quand le temps est bon puis quand tu es prêt à recevoir ça puis comme tu dis, dans la forme que ce sera aussi, dans la forme que toi, tu veux, parce que c'est quand même bien nous qui sommes dans la relation à la base. Absolument. Ça serait quand même bien que ce soit nous heureux avec ça. C'est une leçon que j'ai apprise fin 2023. Quand même! C'est beau de faire plaisir à tout le monde mais c'est ça, t'es malheureuse quand elle porte ça ferme, c'est pas super. C'est ça. Tu sais, Barbie, si on revient dans le film, elle avait sa propre maison, sa propre voiture, ses propres choses puis ça m'avait touchée quand je voyais ça, j'ai assez vrai, tu sais, elle roule sa vie. Je suis pas contre les gens en couple du tout, je suis super contente, je suis une romantique moi dans le fond d'âme, j'écoute des films romantiques puis ma mère va entendre ça pour avoir rire là. Mais mes petits films cute qui éternent, ça m'achète des fois du temps de bonheur de genre l'amour dans les petits films en anglais cute qui sont toujours les mêmes histoires que ça finit toujours bien si c'est l'avance. Mais je m'achète ça des fois, je trouve ça vraiment le fun. Fait que j'ai rien contre ça du tout. On a chacun nos modèles puis je pense que c'est d'être heureuse puis je le souhaite à toutes les femmes, t'es heureuse dans ton modèle parce que sinon, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour que tu sois heureuse. La vie est trop courte pour pas que tu prennes soin de la première personne puis ton étoile, j'ai dit tantôt, prends le bon soin. Il y a trop d'extérieurs qui vont venir mettre de l'ombre, mettre de la pluie dessus. Fait que c'est à toi de la garder brillante, chênante, rose, jaune, noir, bleu, la couleur que vous voulez, mais c'est votre étoile puis c'est à vous. Vous êtes responsable de prendre soin tous les jours, de l'entretenir. Absolument, absolument. On a entendu ta mère un petit peu à travers la conversation. C'est ça, Martine qui est, mon Dieu, à la soirée, tout à bien rose, les cheveux roses, les bijoux roses, une femme extraordinaire aussi. C'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise? De faire ma place dans un monde d'hommes. Puis, du début à mon entrée dans le monde de la course à pied, elle était toujours là pour me remonter le moral. J'en ai pleuré des fois, j'en ai voulu abandonner souvent puis elle était toujours là pour me dire, Sarah, c'est pas vrai que tu as arrêté. Non, continue, fais ta place puis c'est très drôle parce qu'elle est tellement fière quand elle rencontre les gens puis elle parle de moi, elle leur dit que je suis la première femme puis c'est un fait avoir animé le marathon. C'est ce qu'elle dit à tout le monde il y a deux ans puis elle était le manquille puis de voir cette fierté-là dans ses yeux, c'est vraiment le fun de voir que nos parents sont fiers de nous, on est fiers d'eux aussi puis je suis fière d'elle parce qu'elle a fait sa place à sa façon aussi. Ben oui, parce que c'est beaucoup Jean-Pierre Sarah, Jean-Pierre Sarah, le duo, mais Martine aussi est toujours là puis elle vous supporte d'autres façons. Oui, elle vient avec nos événements, c'est la meilleure, elle garde l'espace sécuritaire, elle est très bonne pour faire ça pour avoir rire quand elle va m'entendre mais c'est le fun aussi quand elle vit avec nous puis elle aussi elle vit avec la femme de Jean-Pierre. C'est ça. Elle me le disait souvent c'est quelque chose d'autre aussi, t'as pas un nom, t'as même pas Martine, t'es la femme de l'autre fait qu'elle a dû vivre avec ça puis moi, ma mère elle est à la maison donc elle a pris soin de nous toute sa vie ce qui est pour moi un des plus beaux jobs sur la planète parce que c'est correct qu'on les fonde le travail les enfants, tout ça mais elle s'est dévouée à ma soeur et moi puis dévouée son fond d'âme puis t'sais, je veux dire je trouve ça louable puis vraiment je la saluerai jamais assez d'avoir fait ça, t'sais d'avoir mis ces choses de côté pour donner à nous puis c'est une belle chose que j'admire puis comme je le dis ce qu'elle m'a dit c'est que je l'ai sur le coeur puis je leur ai toujours t'sais, d'avancer puis elle a été un grand grand, grand support Hum, oui, vraiment on salue Martine et Jean-Pierre avec tout notre coeur Ah, le temps avance on pourrait jaser ça pendant des heures j'ai envie de te demander t'sais, si tu te projettes dans 10 ans fait que Sarah à 47 ans qu'est-ce que t'auras envie de dire à cette version-là de toi? Ah, j'adore ta question d'après toi c'est moi qui la pose aux gens j'aime ça écoute, je veux continuer dans ce... les choses ont changé pour moi dans les derniers mois il y a, comme je disais la paix qui s'est faite je veux continuer là-dedans je veux continuer de faire briller mon étoile je vous dis de le faire je veux le faire aussi avancer des projets rester dans l'événementiel parce que j'adore tellement ça puis de plus en plus faire ma place puis faire ma place Sarah j'ai plein d'idées qui viennent de la soirée des femmes va se... les étoiles roses va se continuer c'est sûr donc c'est un peu ça m'illustrer là-dedans continuer avec mes gens que j'aime puis j'espère que mon petit cœur trouvera un petit cœur prenant voilà mes souhaits à venir puis c'est... on te le souhaite tellement une belle personne en tout cas moi je suis vraiment reconnaissante de... c'est ça qu'on a pris le temps de se jaser après l'événement que tu m'as invitée aussi parce que tu sais je suis souvent dans des événements de réseautage dans des trucs puis là que tu sais j'étais comme mon Dieu t'sais d'être dans cette invitation-là cette liste-là sur Messenger j'étais comme c'est sûr que je veux y aller t'sais puis c'est ça je suis souvent partie je regarde la date je pouvais être là c'était à côté de chez nous aussi puis c'est drôle parce qu'avant d'y aller je me disais c'est sûr que je vais connaître des gens là-bas puis comme de fait t'sais j'ai vu mon Dieu la mère de mon cousin que ça faisait des années que j'avais pas vu une ancienne cliente mon Dieu qui était donc contente de me voir Suzanne qui était dans le monde du patin avec nous pendant longtemps t'sais fait que c'était vraiment une belle soirée puis ça l'a enclenché c'est ça le fait qu'on a reconnecté qu'on se soit jasé puis je veux absolument inviter ta nièce aussi sur le podcast pour une conversation relève Carmackin fait que j'ai une dernière question à te poser mais je veux juste te remercier encore une fois Sarah de nous avoir partagé tout ça de façon franche brillante vulnérable transparente inspirante bien merci à toi t'as dit merci que je t'ai invitée moi je t'ai honorée que tu viennes à ma soirée moi dans ma tête à moi au début puis c'est ça qui a traîné longtemps puis je vais faire ce cours parce qu'on termine qui va venir voir Sarah parler pendant une soirée qui va venir merci d'être venue j'ai été honorée que tu sois là j'ai été honorée que tu m'invites ce matin je te remercie énormément ça m'a fait chaud au coeur et sourire c'est le début de plein d'autres belles collaborations super écoute ma dernière question puis je sais que t'écoutes le podcast donc peut-être que tu la connais déjà est-ce que t'as une citation préférée bien moi j'aime ton awesome j'adore ça awesome ça te va bien j'ai dit tantôt que le jaune te va bien mais le awesome là Claudia c'est une fille cool qui est comme remplie de je suis chill je suis de bonne humeur mais tu sais je te regarde ton bique moi je suis une énervée dans la vie elle est très plaisante elle est vraiment cool c'est ça que j'aime puis tu sais tout est le fun tout est beau il n'y a pas de problème avec toi fait que je te dirais puis awesome ça te représente vraiment le choix a été vraiment bon moi c'est ce que je retis le mot awesome qui te va bien et le coeur jaune bien sûr barbigeon moi je vais t'appeler comme ça oui barbigeon awesome awesome barbigeon awesome barbigeon on l'a à mieux finir cette conversation awesome qu'avec ça merci Sarah merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi